Musique Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va revenir sur le beau bordel qu'est Twitch, et oui, cette plateforme de streaming si connue et si utilisée, c'est la number one de toutes les plateformes, et pourtant depuis quelques temps, ça fait pas mal de temps qu'on découvre quand même que c'est un bordel son nom, c'est pas possible. En fait, c'est un peu la fête du slip, on fait ce qu'on veut, voilà, ils ont eu tellement de succès au début qu'ils se sont habitués à se prendre pour les rois du monde, et pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Alors, quant au règlement appliqué, non appliqué, à la tête du client, avec le copinage entre certains streamers et les modérations, c'est-à-dire que tous les streamers n'ont pas forcément, ne sont pas logés à la même enseigne, même chez les modos, les chefs des modos, ça fait un peu ce qu'ils veulent, il y en a notamment un, pardon, qui s'est fait virer récent, se découvert tout simplement qu'il essayait d'utiliser son pouvoir de modération pour avoir des petites faveurs sexuelles, et oui, 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 ça s'est passé aussi, il y a plein de trucs comme ça, et donc récemment, et c'est cette histoire dont on va parler, et bien c'est le copyright, et oui, les droits musicaux, parce que pendant longtemps, et bien Twitch a laissé faire les streamers tout ce qu'ils voulaient, alors que sur YouTube, ça fait très longtemps qu'on est habitué à devoir faire très attention, que YouTube fait gaffe, vous ne pouvez pas diffuser de la musique dont vous n'avez pas les droits, au mieux, et bien YouTube vous dit, bon, la vidéo est démonétisée, quand c'est un truc pas trop grave, quand c'est un peu plus grave, et bien là, ce sont les ressources, l'argent qui est généré par la vidéo, qui va au détenteur des droits de la musique que vous avez diffusée, même si c'est juste une minute, c'est comme ça, c'est, alors je ne suis pas en train de défendre le modèle de YouTube, c'est un modèle qui a énormément de problèmes aussi, j'ai fait plein, plein, plein de vidéos là-dessus, donc je ne suis pas vraiment coupable, on ne peut pas trop m'accuser d'être pro YouTube, en tout cas sur ce plan-là, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'ils enforcent le système de copyright sur YouTube, et au pire, ce qui peut vous arriver, c'est carrément, vous avez abusé, vous avez diffusé la toute dernière chanson de Taylor Swift, par exemple, et là, c'est le strike direct, c'est-à-dire la vidéo est supprimée, et vous bouffez un strike, et on sait qu'au bout de trois strikes, eh bien, votre chaîne est purement et simplement supprimée, mais sur Twitch, non, 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 les gens faisaient ce qu'ils voulaient pendant des années, on avait donc plein de streamers qui écoutaient de la musique, qui diffusaient de la musique, même qui faisaient des réactions à de la musique, ils passaient des clips entiers, carrément des clips, avec de la musique comme ça, et des réactions, alors les réactions en général, ce n'est pas des réactions en live, parce qu'on pouvait écouter la musique en entier, puis le mec réagit après, voilà, c'était, il y avait un abus dans tous les sens, alors c'est vrai qu'il faut se rendre compte, en tant que, pour les streamers, que ça ne pouvait pas durer, c'est tout à fait normal, mais par contre, pour moi, le plus gros du blâme revient à Twitch, qui a laissé faire sur sa plateforme, et qui, surtout, lorsque, eh bien, les maisons de disques et détenteurs des droits ont commencé à dire, bon, bah, bon, ça suffit maintenant, va falloir arrêter un petit peu les conneries, on aimerait bien, quand même, que vous arrêtiez de diffuser notre musique, parce que vous n'avez pas les droits, eh bien, du coup, ils se sont retrouvés comme ça, comme des andouilles, et ils ont, mais strictement, au tout début, en tout cas, mais ils n'ont quasiment rien fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout aidé leurs créateurs de contenu à surmonter un petit peu ça, parce que ce n'est pas forcément évident, les outils, ils n'étaient pas là, on sait qu'au début, il n'y avait absolument pas d'outils, ne serait-ce que pour faire du mass-delete de vidéos, parce que le problème, c'était aussi les vidéos, les VOD, c'est-à-dire les vidéos qui ont été enregistrées et qui restent sur la plateforme, parce qu'encore, pendant un live, bon, ça peut poser problème, mais vous avez des vidéos qui restent et qui contiennent du contenu copyrighté, que les gens peuvent consulter à volontiers, et donc là, c'était ça qui posait problème, et puis, donc, parce que, dès que c'était arrivé, Twitch avait dit, bon, bah, supprimez vos vidéos, les gars, merci, Twitch, c'était la première réponse, alors les mecs ont dit, bah oui, mais moi, je stocke mes vidéos depuis, je ne sais pas combien d'années, j'en ai des milliers, je ne peux pas tout effacer un par un, ça va me prendre trois ans, ce n'est pas possible, entre-temps, je vais me faire défoncer pour des droits de copyright, donc je ne peux pas, filez-moi un outil pour tout supprimer, pour faire du truc en masse, je ne sais pas, un truc sympa, quand même, voilà, et non, 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 démerdez-vous, donc c'est vrai qu'au début, c'était quand même très, très, très difficile, Twitch ne semblait pas faire grand-chose, à part juste, eh bien, porter la responsabilité sur les streamers eux-mêmes, et la responsabilité de gérer leur propre contenu, alors que, bon, YouTube, vous flag vos vidéos, si jamais vous publiez une vidéo qui a un problème, YouTube va vous faire savoir très, très vite, voilà, au moins vous le savez, et bon, et la vidéo, vous pouvez la supprimer, vous dire, bon, plaidez la bonne fois, j'ai fait une erreur, tant pis, je la supprime, bref, là, sur Twitch, non, c'est démerdez-vous, bref, et donc, bah, au bout d'un moment, les gens ont commencé quand même à se plaindre, et puis il y a eu des vagues, en fait, c'est arrivé par vagues, ici, je vous mets un article, là, ici, la première vague, les mecs, Twitch, ils avaient dit, bon, faites attention, et puis je pense qu'il y a eu d'autres plaintes des maisons de disques, parce que ça allait très lentement, voire trop lentement, évidemment, les gens ne pouvaient pas non plus tout faire eux-mêmes, d'autant qu'il y a un certain qui dit, bon, non, mais moi, j'ai l'habitude sur Twitch, c'est pas grave, ils font juste ça, comme ils ont l'habitude, ils font juste ça, juste pour dire que, oui, on est gentil, on respecte les droits, puis ils font rien dans le truc, donc, eh bien, beaucoup avaient gardé leurs vidéos, puis finalement, bah non, non, il fallait absolument pas, donc Twitch a commencé à se faire taper sur les doigts, et donc, eh bien, ils ont commencé à virer eux-mêmes et à envoyer des bannes et des trucs aux chaînes qui ne respectaient pas le problème, alors même les chaînes de bonne foi, qui essayaient de tant bien que faire se peut, eh bien, de, je sais, j'invente des expressions, virer leurs vidéos comme se prenaient des bannes quand même, alors que, bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et donc, c'était ici, l'article dit que c'était un bain de sang, ouais, c'était un bain de sang pour beaucoup, beaucoup de chaînes, et c'était, c'était n'importe quoi, en fait. Alors, Twitch a commencé petit à petit à commencer à mettre des outils en place pour aider les gens, mais c'est pas forcément évident, parce qu'ils sont super à la traîne, ils y vont très lentement, on sent que, bah, ça coûte très cher aussi, de faire tout ça, et que, bah, ils veulent pas mettre trop d'argent non plus, peut-être qu'ils sont un petit peu peints, ils essayent de garder un petit peu quand même leur argent, bref, d'autant que, bah, de plus en plus, ils s'en foutent un petit peu des vidéos comme ça, de gaming, ou de trucs, on sait que c'est un petit peu comme YouTube, ils ont envie d'essayer de se tourner vers plus de contenu, plus de type télé, donc, ils se disent, bon, allez, si ces chaînes-là disparaissent, c'est pas très grave, vu qu'on va, nous, on va pousser vers du nouveau contenu, des nouveaux trucs, bref, et on a vu, le pompon, pour moi, c'était récemment, des plaintes pour copyright, qui étaient envoyées à des vidéos qui avaient été effacées, et, donc, Twitch a demandé à leurs créateurs de contenu d'effacer les vidéos qui pouvaient poser problème, ils l'ont fait, pour certains, et, après avoir, donc, effacé ces vidéos, ils ont quand même reçu une plainte pour copyright sur les vidéos qu'ils avaient effacées, parce que, il faut le savoir, et oui, Twitch garde, c'est pas parce que vous effacez des vidéos qu'elles sont effacées pour, vous savez, qu'elles sont plus disponibles, non, Twitch garde les vidéos que vous effacez sur d'autres serveurs, et, il faut le savoir, ça, au moins, ça a bien prouvé que c'était le cas, puisque, du coup, leurs bots étaient tellement mal faits qu'ils ne devaient même pas, eh bien, séparer les vidéos qui étaient juste gardées par Twitch, après suppression, des vidéos qui n'étaient pas supprimées. Bravo, on applaudit des deux mains, évidemment, ça doit être le stagiaire qui a fait vite un code en Perl, vite fait, mal fait, bref, donc, évidemment, là, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alors, beaucoup de gens se sont plaints, je pense que Twitch ne garde pas vos vidéos par plaisir, je pense que c'est pour des raisons légales qui sont tenues de garder les vidéos pendant un certain temps, parce que si jamais il y a une plainte, par exemple, quelqu'un qui diffuse des vidéos avec un contenu à caractère illégal, répréhensible, où le mec, eh bien, peut aller en prison pour, il faut que la preuve reste, il ne suffit pas comme ça, juste que le mec efface ses vidéos et que les preuves disparaissent, bon, c'est un petit peu gênant, donc je pense que Twitch est tenu de garder des vidéos effacées pendant un certain temps après, au cas où, il me semble que ça doit être un truc comme ça, bref, ce n'est pas par plaisir qu'ils gardent vos vidéos vieilles de 10 ans ou jouer à Mario, ils s'en foutent un petit peu, s'ils pouvaient les effacer très vite, à mon avis, ils le feraient, bref, donc voilà, et donc, eh bien, au bout d'un moment, à force, eh bien, de faire comme ça, des, j'allais dire, des bêtises, non, mais de rien faire et pas faire grand chose, eh bien, ça y est, Twitch a enfin, enfin, s'est enfin excusé, ils ont donné leurs excuses sur Twitter, en disant, ouais, c'est vrai, on aurait pu faire plus, on n'a pas fait assez, quand même, une boîte, une compagnie, qui est, je sais pas combien de millions à l'année, et on a l'impression que les mecs, c'est juste les gérants d'un site de pub pour la crêperie bretonne du coin, quoi, les mecs, ah bon, on ne savait pas trop, n'importe quoi. Twitch a finalement pris la parole après qu'un certain nombre de bans liés au DMCA, une plainte pour copyright, a été distribuée aux streamers sur la plateforme. C'est un article de Dexerto. Le drame DMCA s'est intensifié dans la seconde moitié de 2020, les streamers étant interdits pour les anciennes VOD contenant toute forme de musique sous licence, sous copyright. Cela a entraîné des suspensions pour les streamers de grands noms et certains comme Félix XQC Lengiel disent même qu'ils sont prêts à acheter de la musique pour éviter tout problème des droits d'auteur. Alors, autant, autant là, j'ai chargé Twitch en disant qu'il était quand même largement responsable du problème dessus, autant les grands streamers comme monsieur, peut-être que vous ne le connaissez pas, XQC, mais lui, il a largement les moyens, il a largement les moyens d'avoir supprimé tous les VOD qui posent problème, il peut même payer des gens, il aurait pu payer des gens pour le faire, et puis, il suffisait de tout supprimer et d'utiliser de la musique libre de droit dans ses streams. ça, il a largement les moyens de le faire, et encore une fois, il a largement même les moyens de payer des gens pour lui filer une liste de musique utilisable sur son ordi pour streamer. là, je pense qu'il y en a qui se plaignent un petit peu, c'est un petit peu de la mauvaise foi, et du coup, maintenant, ils se retrouvent en ayant des problèmes, ils se pensaient un petit peu au-dessus, en disant non, mais moi, je suis tellement connu, je suis tellement de trucs qu'ils ne vont rien me faire. Bah si, malheureusement, parce que ça ne dépend pas de Twitch, c'est des problèmes de copyright, c'est pas, là, ils doivent appliquer la loi, c'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça. Donc, personne n'est au-dessus des lois, surtout pas monsieur Exclusi, donc, il y en a certains des gros qui se sont plaints, je pense que là, c'est un petit peu de leur faute quand même au bout d'un moment, ça fait longtemps, enfin, ça fait longtemps, c'est quelques temps quand même que Twitch le dit, là, il fallait réagir avant. Le 11 novembre, Twitch a publié une déclaration disant aux streamers que leur frustration face au récent problème de droit d'auteur était, je cite, complètement justifiée. Eh ouais, mais fallait réagir avant. C'est bien, parce que maintenant, il y en a plein qui ont été bannes, qui ont perdu, je ne sais pas combien t'es quand même colossal, mais Twitch, on s'excuse. Allez, bons amis, on est bons amis, on oublie le passé, le passé, c'est le passé. J'adore, c'est la même chose sur YouTube, ils se foutent complètement des dommages qu'ils peuvent faire, ils disent, oui, on a fait une petite erreur, mais ce n'est pas grave, on l'a réparé. Oui, mais les gens qui ont eu des erreurs, non, mais il faut oublier, faisons du passé table rase ou table en marbre. Les choses peuvent et devraient être meilleures pour les créateurs qu'elles ne l'ont été récemment à déclarer à Twitch, à l'avenir, nous serons plus transparents sur ce qui se passe et sur les outils et ressources que nous développons pour vous aider. Déjà, il faudrait être transparent sur beaucoup de choses parce qu'on sait que même les bannes, il n'y a zéro transparence sur les bannes. Ils ne sont pas tenus d'après leur propre règlement de dire pourquoi ils vous ont bannes. Il faudrait quand même qu'il y ait plein de choses qui changent sur Twitch, ça devient quand même vraiment du grand n'importe quoi. Selon la plateforme de streaming appartenant à Amazon, avant mai 2020, les streamers recevaient moins de 50 notifications liées au DMCA chaque année. Cependant, tout a changé une fois que les représentants des principales maisons de disques ont commencé à spammer des notifications DMCA. Ah oui, les mecs, au bout d'un moment, ils disent « vous ne faites rien, nous, on va s'en charger. » Malheureusement, Twitch dit qu'ils ne s'attendent pas à ce que les grandes quantités de notifications s'éteignent de si tôt parce qu'il n'y a pas d'outils pour aider les gens. Cependant, alors qu'ils travaillaient à améliorer les choses pour les streamers, ils ont clairement indiqué qu'ils devaient arrêter de jouer de la musique protégée par le droit d'auteur. Arrêtez, s'il vous plaît. Le site affirme avoir suspendu le traitement des strikes afin de donner aux utilisateurs les outils et les informations nécessaires pour faire face aux problèmes. Ça, il fallait faire ça dès le début, les gars. Parce que dire « bon, maintenant, il faut supprimer vos vidéos et puis deux jours après envoyer des strikes à ceux qui ne l'ont pas fait, c'est quand même un bon coup de périple apéticienne dans le dos. Il faut laisser du temps, les gens, laisser leur du temps au moins un petit peu. Prenez sur vous, dites désolé aux maisons de disques, prenez sur vous, payez des amendes à la limite, mais aidez les créateurs de contenu. Pendant un certain temps, pour une petite période. Après, s'ils ne le font toujours pas, c'est de leur faute, mais au moins au début. Nous avons été surpris. Alors ça, le poste là, nous avons été surpris par le nombre de demandes. Non, 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 ils savent très bien, mais ils savent très bien que les gens diffusaient en masse parce qu'ils ont laissé faire pendant des années. Donc forcément, tout le monde fait pareil. Les mecs, je vous dis, ils jouent les bêtes, en fait. Ils jouent, on ne savait pas, on ne se doutait pas. Ce n'est pas comme s'ils avaient, je ne sais pas combien d'employés, je ne sais pas combien de millions de chiffres d'affaires. Ils savaient très bien qu'il y aurait des problèmes. Ils ont ignoré juste pour continuer à se faire de l'argent. vous êtes à juste titre contarié par le fait que la seule option que nous avons fournie était un outil de suppression en masse pour les clips. Ils l'ont enfin donné, il a fallu du temps et juste un outil de suppression en masse pour les clips. Déjà que ce truc n'existe pas de base, ça me, je suis là, mon sifflet est complètement coupé parce qu'il devrait quand même y avoir une option pour supprimer toutes ces vidéos. On aura certainement envie de voir les supprimer comme ça, juste, je ne sais pas, 5 par 5, je ne sais pas le chiffre exact et que nous avons donné qu'un préavis de 3 jours pour utiliser cet outil. C'est bien, les mecs sont partis en vacances, ils reviennent, il n'y a plus de chaîne. Bravo. Nous aurions pu développer des outils plus sophistiqués et plus convivieux il y a quelques temps mais on ne voulait pas parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est le sous-titre, ça, c'est la traduction de l'hostie. Ce que nous n'avons pas fait, c'est sur 2, je suis gentil, excusez. Les outils en cours de développement, il serait temps, il serait temps, comprennent des moyens de mieux détecter les contenus audio protégés par les droits d'auteur, de contrôler le contenu audio qui apparaîtra dans le contenu enregistré, d'examiner le contenu présumé contrefait lorsque vous recevez une notification d'IMC. En plus, le truc, c'est qu'il y a des compagnies qui font ça, il suffit de payer, il y a des compagnies qui développent des outils pour détecter le contenu copyrighté dans musique, vidéo, quoi que ce soit. Twitch aurait pu, en attendant de développer leurs propres outils, acheter une licence pour un outil comme ça pour faire de la détection en masse. Mais ça coûte, ça coûte de l'argent aussi. Il ne fallait pas renier sur leur chiffre d'affaires. Donc en attendant, on laisse les streamers se faire défoncer et puis le reste, on s'en fout. C'est la politique de Twitch. J'espère que vous êtes contents, tous les streamers sur Twitch. C'est vrai que le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence. Il y a YouTube, évidemment, c'est le principal concurrent, mais du coup, là, c'est pareil. Mais bon, il y a maintenant des grandes bibliothèques de musique gratuite, de musique libre de droit. N'hésitez pas à les utiliser, il y en aura de plus en plus. Twitch, maintenant, ils ont commencé à filer leur propre version de musique libre de droit avec leur bibliothèque. Allez-y, ça commence. N'hésitez pas à utiliser la musique, justement, de Shamix que j'ai mis. Le lien est dans la description. c'est la musique de mon intro. Le mec, voilà, je crois que c'est libre de droit. Il me l'a filé, en tout cas, pour pouvoir l'utiliser. Il me semble que c'est libre de droit. il y a plein de créateurs comme ça que vous pouvez utiliser. Il y en a d'autres, s'ils ne veulent pas, demandez-leur aussi. N'hésitez pas. si vous trouvez une musique super sympa sur YouTube d'un créateur, envoyez-leur message. Est-ce que je peux utiliser ta musique dans mon stream ? Et puis, il vous répondra. Il faut comme ça. Il faut se démerder comme ça. Alors évidemment, dès qu'ils ont fait le post sur Twitter, ils se sont fait... C'est une masse d'insultes derrière. C'est bande de naze. Vous aurez pu faire les choses avant. C'est n'importe quoi. Vous vous êtes fait plein de pognon sur notre dos, blablabla, blablabla. Et du coup, sur le dos des maisons de disques, en laissant diffuser de la musique copyright sur votre plateforme sans rien dire. Voilà, maintenant c'est le vote fausse. Et alors, le pompon, c'est quand même celui-là. Quelqu'un qui demande, à juste titre, bah oui, mais la musique dans les jeux. Parce que du coup, ce n'est pas nous. On joue un jeu, il arrive. Twitch a commencé comme ça. C'est une plateforme de streaming, de jeux quand même, à la base. Et puis, il y a quand même de la musique copyright de plus en plus dans les gros jeux. Et la réponse de Twitch, ce n'est pas, bon, on va essayer de développer un outil pour essayer de masquer, en tout cas sur les vidéos à la demande, pour essayer de masquer les trucs. Non, non, c'est, bah écoutez, mettez la musique en off ou éteignez le son du jeu. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais bienvenue au club, les streamers de Twitch, parce que c'est comme ça sur YouTube. Moi, je me souviens, j'ai fait du let's play pas mal de fois, surtout au début de ma chaîne. Je me souviens d'aller à la chasse aux radios dans Fallout, par exemple. Chaque fois qu'il y avait des radios d'allumé dans Fallout, je vis, j'essayais de trouver la radio pour la terminer, pour l'éteindre dans le jeu. C'est comme ça. Toutes les vidéos que j'ai faites sur des, du let's, pas du let's play, mais des, du reveal, des trailers, par exemple, des petites conférences où il y a des trailers, on voit les toutes premières images d'un jeu. Il y a ça, c'est bourré de musique copyrightée. Toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus, il n'y en a aucune. Elles se sont toutes faites, eh bien, soit démonétisées, soit, eh bien, l'argent qui est développé va, eh bien, propriétaire de la musique et toutes. Toutes. Il n'y en a pas une que j'ai gardée, toutes. C'est comme ça. C'est la loi, il faut suivre le règlement, c'est... Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501